... Chers élèves, bonjour. Dans le cadre de la continuité pédagogique, celui des cours à distance décernés au profit des élèves du lycée, notamment ceux du tronc commun, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter une leçon très importante qui s'inscrit dans le quatrième module, celui du bourgeois gentilhomme de Montlire. C'est une leçon que vous avez peut-être vue dans les modules précédents, mais également que certains professeurs préfèrent la reporter pour le quatrième module, déjà par rapport à cette relation qui existe entre le langage théâtral et le discours. Donc, l'activité, c'est une activité de langue, il s'agit tout simplement de révision de ce que vous avez déjà appris avec vos professeurs et l'objectif sera de savoir rapporter les paroles. Donc, on a choisi pour vous plusieurs extraits du bourgeois gentilhomme et vous aurez l'occasion de revisiter les différents procédés, les différentes procédures également que vous devez, par lesquelles vous devez passer afin de faire une bonne transformation des paroles rapportées. Rappelons tout d'abord que le discours, quand on parle de discours, on parle d'un système d'énonciation qui est ancré dans la situation d'énonciation et qui s'oppose systématiquement avec le récit qui est coupé de la situation d'énonciation. Donc, vous avez cette dualité entre deux systèmes d'énonciation. Vous avez des paroles qui sont et des énoncés qui sont produits dans un système de discours et ces paroles qui sont bien sûr prononcées par des personnes, vous pouvez les rapporter. Donc, qu'est-ce que rapporter des paroles ? C'est tout simplement de redire ce qui a déjà été dit par un tiers, par une autre personne. Donc, vous pouvez par exemple raconter à votre camarade, vous pouvez dire à votre collègue ce que votre professeur a dit, ce que votre professeur a déjà dit, que ce soit la veille ou le jour même ou dans un moment quelconque dans la journée. Donc, si vous voulez, on va passer sans tarder, on va passer aux différents exemples que nous avons choisis pour vous concernant le discours à porter. Donc, pour les élèves du tronc commun, il s'agit tout simplement du discours direct, du discours indirect, sachant qu'il y en a d'autres, il y a d'autres formes de discours à porter, notamment le discours indirect libre et le discours narrativisé. Donc, pour vous, élèves du tronc commun, il serait très bien de vous focaliser sur les discours directs et les différentes transformations auxquelles nous devons faire attention avant de faire chacune des mutations entre discours directs et discours indirects. Alors, la première chose à laquelle nous devons faire attention dans la transformation, c'est la nature de la phrase. C'est la nature de la phrase. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une phrase déclarative, est-ce que c'est une phrase interrogative, ou tout simplement, c'est une phrase exclamative ou impérative. Donc là, vous avez quatre types de phrases que vous avez déjà découvert, dont les cycles précédents, que ce soit au collège, que ce soit aux primaires. Donc, c'est les types et la connaissance des types de phrases, il est très important de ce genre d'exercice, de ce genre de procédé. Donc, vous avez d'abord à savoir quel est le type de la phrase, d'accord, que vous allez transformer. Ensuite, vous devez vous intéresser aux verbes de parole employés dans les phrases. Donc, prenons l'exemple suivant. Maître de musique déclare. C'est un air pour une sérénate que je lui fais composer. Donc, le maître de musique a fait, le maître, pardon, l'élève de musique, son élève, il a fait composer, il a fait composer cette sérénate. Donc, là, quel est le type de discours ici ? Est-ce que c'est un discours direct ou indirect ? C'est clair, c'est un discours direct. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît le discours direct ? Il faut faire attention à ces éléments typographiques, notamment les deux points, les guillemets, parfois on trouve des tirets, et également les verbes introducteurs, déclare. Alors, par rapport à d'autres genres, notamment le genre de récit, les genres de récit, les romans, les nouvelles, les comptes, etc., Le verbe introducteur, il peut, par exemple, être placé soit au début des paroles, soit au milieu, c'est-à-dire, il coupe la parole, soit à la fin de la parole. Et, par conséquent, on doit faire attention à ce verbe introducteur et surtout au temps du verbe introducteur, c'est-à-dire, à quel temps, la question que je me pose, c'est à quel temps est conjugué le verbe introducteur, ou bien le verbe de parole. « Maître de musique déclare, c'est un air pour une sérénate que je lui fais composer. » Donc, on veut transformer cette phrase dans le discours indirect. Alors, comment on va procéder ? Tout d'abord, on a dit, la première question que je me pose, c'est, c'est quel type de discours ? Ensuite, c'est quel type de phrase ? Et après, quel est le temps du verbe introducteur ? Et après, je peux effectuer les transformations. Donc, c'est le discours direct. Donc, je vais passer au discours indirect. Ensuite, c'est une phrase déclarative. Donc, je vais utiliser dans le discours indirect, je vais utiliser une subordonnée introduite par le pronom « que » et finalement, quel est le temps du verbe introducteur ? C'est le présent. Donc, puisque c'est le présent, il n'y aura aucun problème. Je vais garder le même temps des verbes, d'accord ? Le même temps des verbes de la phrase que je vais transformer. Le même temps des verbes, il n'y aura aucun changement concernant les temps des verbes. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans l'inverse, si jamais le verbe introducteur est au passé, vous savez bien, vous avez déjà étudié ça, on doit effectuer des changements également concernant les temps verbaux. Donc, pour le discours indirect, alors qu'est-ce que cela va donner ? Maître de musique, donc on garde la même proposition principale, on la garde, d'accord ? On ne peut pas la supprimer. Maître de musique déclare, et là, on va introduire les paroles, les paroles, on va les introduire dans une subordonnée. Donc, déclare que, puisque c'est une phrase déclarative, déclare que, c'est, donc même temps, pas de changement concernant les temps des verbes, que c'est un air de sérénade qui lui fait composer, qu'il lui fait composer. Donc, je devient il. Je, parce que nous, on rapporte les paroles du maître de musique. Donc, c'est lui qui a dit, donc il, qu'il lui fait composer. Donc, là, il n'y a aucun problème, il y a des changements concernant les temps des verbes, des transformations concernant les pronoms personnels, les indicateurs spatio-temporels. Il faut faire attention à tous ces éléments pour ne pas, pour ne pas commettre des erreurs. Deuxième exemple, maître de musique a déclaré c'est un heure pour une sérénade que je lui fais composer. Donc, même étape, même étape, et les mêmes étapes, on va essayer de faire. D'abord, c'est quel type de discours ? C'est un discours direct, vous avez les éléments typographiques qui l'indiquent, c'est quel type de phrase elle est déclarative, vous savez, le verbe déclarer, regardez à la fin de la phrase, il n'y a pas de point d'interrogation ni de point d'exclamation, moi, c'est pas, également, c'est pas une phrase impérative. Donc, quel est le ton du verbe, la troisième question que je me pose, quel est le ton du verbe de parole, ou bien le verbe introducteur ? Introducteur, pardon, c'est un verbe qui est conjugué au passé. Donc là, il faut faire attention, quand le verbe introducteur est au passé, il y aura des changements concernant les temps des verbes de la phrase dans un subordonné. Donc, qu'est-ce que cela va donner ? On va passer au discours indirect. Donc, le maître de musique a déclaré que, on va remplacer ces éléments typographiques par le pronom que, pour introduire la subordonnée, pour introduire les paroles dans la subordonnée, donc, que, c'est, devient, c'était. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici ? Que le présent devient imparfait. Donc, présent devient parfait, rappelez-vous, futur simple devient conditionnel présent, passé composé devient plus que parfait, et l'imparfait reste imparfait. Donc là, en général, ce sont les quatre temps que vous pouvez rencontrer. Donc là, l'essentiel, c'est de maîtriser ces transformations et ces règles de transformation afin de réussir ces mutations. Alors, que c'était un air pour une sérénate qu'il lui faisait. Donc, c'est la même chose qu'il lui fait. Maintenant, c'est qu'il lui faisait, composer. Donc, là, je crois qu'on a fini plus ou moins avec le type de phrase déclarative. Un troisième exemple, il y a un quatrième, donc on peut l'examiner également pour voir d'autres subtilités de ces transformations. Donc, je parlais de vous encore ce matin dans la chambre du roi d'Hidoran. Regardez ici, l'incise, les incises, ce sont les subordonnés qui introduisent les verbes ou bien les paroles. Donc, vous avez là, il est mis à la fin des paroles et non pas au début et non pas au milieu. Il est à la fin des paroles. Donc, pour le discours indirect, même état. C'est quel type de discours ? C'est le discours direct. C'est quel type de phrase ? C'est une phrase déclarative. Le verbe dire, c'est une phrase déclarative. C'est quel est le temps du verbe introducteur ? Également, c'est le présent. Donc, automatiquement, il n'y aura pas de changement de temps verbe. Qu'est-ce qu'on va dire alors ? Doran te dit, donc regardez, on prend l'incise et on la met au début. D'accord ? On la met au début. Donc, Doran te dit, il n'y aura plus d'inversion du sujet parce que les incises, on en inverse les sujets quand elles coupent ou quand elles sont à la fin. Mais quand elles sont au début et le sujet n'est plus inversé, on doit revenir à l'ordre normal de la phrase. Sujet, verbe. Donc, Doran dit à Jourdain qu'il, donc subordonné avec eux, qu'il parlait de lui encore ce matin-là, ce matin, devient ce matin-là. On a ajouté là. Donc, la même chose pour les autres indicateurs temporels, ce soir, ce soir-là, cet été, cet été-là. Donc, ce mardi, ce mardi-là, cette semaine, cette semaine-là. Donc, il y aura toujours ce pronom qu'on va ajouter à la fin. Dans la chambre du roi. Voilà. Donc, on a gardé quoi ? On a gardé le même temps. L'imparfait reste imparfait. On passe au dernier exemple. Je viens ici pour faire nos comptes ensemble à Didoronde. Les mêmes étapes. Alors, c'est quel discours ? C'est le discours direct. C'est quel type de phrase ? C'est une phrase déclarative. Donc, je vais utiliser le subordonné introduit par que. Quel est le temps du verbe introducteur ? Passé composé. Donc, c'est un temps du passé. Donc, automatiquement, je dois penser et je ne dois pas oublier les transformations des temps des verbes. Donc, discours indirect. Dorante a dit à Jourdain qu'il venait là. Alors, Dorante a dit. Il n'y aura plus d'inversion du sujet. On commence par le sujet et le verbe. Qui a dit ? C'est Dorante. Donc, Dorante a dit. À qui ? C'est à Jourdain. Si nous n'avons pas à Jourdain ici, mais on peut l'évoquer, on peut l'introduire. À Jourdain, qu'il venait là. D'accord ? Donc, qu'il, donc je deviens il. Qu'il venait, donc présent, devient imparfait. Qu'il venait là. Donc, ici devient là. Ici devient là. Et là devient là-bas. D'accord ? Après, vous aurez ces notes à la fin dans la deuxième étape de la leçon. Donc, Dorante a dit à Jourdain qu'ils venaient là pour faire leur compte ensemble, pour faire leur. Donc, « no » devient « leur ». Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous, vous, vous transportez, vous rapportez les paroles. Donc, vous devez faire attention à ces exigences discursives. Passons maintenant au deuxième type de phrase, c'est-à-dire les phrases impératives. Jourdain ordonne à sa femme, « Taisez-vous ! » On va faire, on va respecter les mêmes étapes. C'est quel type de phrase ? C'est une phrase impérative. Donc, automatiquement, je dois penser à deux types de subordonnés. Soit, je vais utiliser des subordonnées infinitives introduites par « de », soit, je vais utiliser des subordonnées introduites par « que ». Donc, vous avez là deux possibilités. Mais là, la plus facile et la plus pertinente et la plus utilisée, c'est celle qui commence par « de ». Jourdain, donc là, vous avez type de phrase, c'est impératif. Type de discours, c'est un discours direct, donc on va passer au discours indirect. Et puis, quel est le temps du verbe introducteur ? C'est le présent, donc il n'y aura pas de changement concernant le temps des verbes des paroles. Alors, Jourdain, on va dire, Jourdain ordonne à sa femme, on va supprimer les éléments typographiques, ordonne à sa femme, « de ». On va utiliser « de » parce que c'est une phrase impérative. « Ordonne à sa femme, de ». Donc, « de » plus verbe à l'infinitif. Voilà, ça, c'est une règle de la grammaire. Les prépositions sont toujours suivies de l'infinitif. Donc, « de » plus infinitif, « de » se taire. Ou bien, deuxième possibilité, c'est « Jourdain ordonne à sa femme qu'elle se taise. » Donc, « vous », « vous », c'est qui ? C'est Mme Jourdain. Donc, « vous », c'est le « vous » du « vous » voiement, ce n'est pas le « vous » du pluriel, c'est une seule personne, c'est le « vous » du « vous » voiement. Parce que c'est le registre soutenu qu'on employait à l'époque. Donc, Jourdain ordonne à sa femme qu'elle se taise. Pour les phrases interrogatives, alors là, il faut faire attention. Déjà, il faut se poser la question, on a combien de types d'interrogations, combien de types de phrases interrogatives. Donc, on a des phrases interrogatives totales ou partielles, fermées, ou ouvertes, semi-ouvertes, rhétoriques, etc. Il faut se poser ces questions-là avant de procéder aux transformations. Donc, vous avez Dorande à demander à Mme Jourdain comment se porte sa fille. Comment se porte sa fille. Donc, les mêmes étapes. Donc, ça va être systématique si vous suivez cette manière de faire, ça va être systématique. Donc, d'abord, première question, quel est le type de discours rapporté ? C'est un discours direct. Donc, je vais passer au discours indirect. Quel est le type de phrase ? C'est une phrase interrogative. Donc, je dois penser à ce que c'est une phrase interrogative totale ou partielle. Si c'est une phrase interrogative totale, je vais utiliser une subordonnée interrogative indirecte qui commence par si. Si jamais c'était une phrase interrogative partielle, je vais garder le même mot interrogatif. Par exemple, ici, j'ai le mot interrogatif comment. Donc, dans la transformation, je vais garder comment. Donc, la troisième étape, c'est quel est le ton du verbe introducteur ? A demander, c'est le passé, donc je dois faire attention parce que je devrais faire des transformations concernant les verbes des paroles. Alors, maintenant, je passe à la transformation. Dorante a demandé à Madame Jourdain. Donc, je garde la proposition principale et je vais enlever les éléments typographiques et je garde le même mot interrogatif parce que c'est une question partielle. C'est une question partielle. Donc, à Madame Jourdain, comment se porte, puisque le verbe introducteur est le passé, donc le présent va changer et va devenir un passé. Donc, comment se porter sa fille ? Deuxième exemple, Dorante a demandé à Madame Jourdain, « Ne voulez-vous point un jour venir voir le balai et la comédie que l'on fait chez le roi ? » Donc, la réponse à cette question, c'est oui ou non. Donc, c'est une question totale. Dans ce cas, nous sommes obligés d'utiliser une subordonnée interrogative indirecte introduite par « si ». Donc, on va faire les mêmes étapes afin de systématiser cette manière de faire. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? On va tout d'abord se poser la question « Quel est le type de phrase qu'on va utiliser ? » « Quel est le type également du discours ? » « Et quel est le temps du verbe introducteur ? » Trois questions cruciales que vous devez vous poser à chaque transformation. Donc, là, on est dans le discours direct, donc on va passer au discours indirect. Deuxièmement, il s'agit d'une phrase interrogative, donc est-ce qu'elle est totale ou partielle ? Elle est totale, donc nous allons utiliser « si ». Adverbe « si ». Et puis également, la troisième question, « Quel est le temps du verbe introducteur ? » C'est le passé, donc il y aura de changement. Par conséquent, qu'est-ce qu'on va avoir ? Doron a demandé à Mme Jourdain si « elle ». Donc, « vous » devient « elle ». Si « elle » ne veut point, ne voulait point, un jour venir. Si « elle » ne voulait point, un jour venir. Alors, quatrième phrase, phrase exclamative. Alors là, dans les phrases exclamatives, c'est là où on exprime des émotions quelconques. Cléante, « elle me fuit avec mépris. » « elle me fuit avec mépris. » Quel type de discours ? » C'est le discours direct. Donc, on va passer au discours indien. Quel type de phrase ? C'est une phrase exclamative. Donc, je vais utiliser une subordonnée introduite par « que ». Si la phrase est exclamative, j'utilise des subordonnées introduites par « que ». Donc, discours indirect. Cléante, « elle me fuit. » Donc, on n'a pas de verbe introducteur, on va l'ajouter. On va l'ajouter conformément au sentiment exprimé. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ici ? Cléante, il se plaint devant, bien sûr, devant Coviel, il se plaint du comportement de Lucille. Donc, on va mettre le verbe « se plaindre ». Cléante se plaint que Lucille le fuit, d'accord ? Puisqu'on a ajouté un verbe introducteur présent, le fuit avec mépris. Il dit « Quel beau spectacle ! » Même chose. Donc, phrase exclamative. Donc, il s'exclame que le spectacle soit beau. Alors, pourquoi ici le subjonctif ? Parce que là, on est avec un verbe qui exprime le sentiment plus que. Verbe de sentiment plus que va donner le subjonctif. Ou bien, il s'étonne, donc soit il s'exclame, ou bien il s'étonne de la beauté du spectacle. Donc, il s'étonner de s'exclamer que. Donc, ça dépend. Si vous avez de, vous la faites suivre de l'infinitif. Si vous avez que, vous la faites suivre de subjonctif. Pour la phrase déclarative, donc là, en guise, bien sûr, en guise de conclusion, ce qu'on va retenir, c'est pour les phrases déclaratives, les transformations opérées au discours indirect, on a les suppressions des guillemets, on les supprime, plus apparition de que, après le verbe introducteur, plus changement des pronoms. je deviens il, tu deviens, voilà, deviens, restes-tu, nous deviens vous, etc. Ça dépend de l'énonciateur, du destinataire et de qui l'on parle. Lorsque le verbe introducteur est au présent, le temps du verbe de la subordonnée ne change pas. Voilà. Et quand il est au passé, le verbe de la subordonnée, il va changer. D'accord ? Le présent devient imparfait, le futur devient conditionnel présent, l'impératif devient infinitif au subjonctif, ça dépend ce que vous avez utilisé, ce que vous avez utilisé de ou que, etc. Les indications de temps changent, aujourd'hui devient ce jour-là, maintenant devient ce moment-là, ce matin devient ce matin-là, hier devient la veille, d'accord ? Avant-hier devient l'avant-veille, demain devient le lendemain, après-demain devient le surlendemain, la semaine suivante sera la semaine prochaine, donc suivant devient prochain, précédant devient antérieur, ou bien dernière, la semaine dernière, donc dernier ou dernière devient précédant ou précédente, ça dépend, d'accord ? Pour les phrases impératives, vous avez deux possibilités, donc soit des verbes introducteurs plus de plus infinitif, soit verbes introducteurs plus que, plus subjonctif. Phrases interrogatives, vous avez par exemple l'interrogation partielle, la subordonnée est introduite par l'élément interrogatif et pour l'interrogatif total, la subordonnée est introduite par « si ». Les phrases exclamatives, elles, ça dépend des intonations, les verbes introducteurs on les choisit en fonction des intonations, de la voix, des émotions exprimées, les exclamations, les interjections, les apostrophes ne sont pas transformables au discours indiret. Si vous avez par exemple « hélas », « o », « a », donc ces interjections, on ne peut pas les transformer, on les supprime tout court. Voilà. Alors, pour la phrase déclarative, les transformations opérées, c'est les suppressions des guillemets, comme j'ai dit tout à l'heure, et l'apparition de « que » après le verbe. Donc, en guise d'exercice, vous avez ces transformations qu'on devra effectuer, transformer les phrases suivantes au discours indirect. Donc, « Monsieur Jourdain, je vous ai fait un peu attendre. » Donc, « Monsieur Jourdain déclare qu'il, alors qu'il, lui avait fait un peu attendre. » D'accord ? Ça dépend. « Déclare », donc, « qu'il lui fait un peu attendre. » Sinon, c'est « déclara », le passé simple. On va dire « Monsieur Jourdain déclara qu'il lui avait fait un peu attendre. » Et bien sûr, on va supprimer les éléments typographiques. « Maître jour de musique. Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. » Donc, « Maître de musique annonce qu'il, avec « s », « nous » devient « il » avec « s », qu'ils ne sont, d'accord ? Là-bas, bien là, ici devient là, qu'ils ne sont là que pour attendre sans loisir. Sans loisir. C'est-à-dire le loisir de Monsieur Jourdain. Finalement, Monsieur Jourdain, je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Donc, Monsieur Jourdain a affirmé, faites attention, là, le verbe introducteur est le passé, a affirmé qu'il se faisait présent devient parfait, qu'il se faisait habiller aujourd'hui devient ce jour-là, d'accord ? Qu'il se faisait habiller ce jour-là comme les gens de qualité. Chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé les procédures et ces mécanismes de transformation des discours apportés. Je vous invite également à faire des exercices chez vous afin de vous entraîner, afin de systématiser ces mutations, ces transformations. Et je vous souhaite une très bonne chance. À bientôt.